Assalamu alaikum, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment, avec des connaissances, avec une connaissance et avec une douceur et avec vraiment des arguments, masha'Allah une personne peut très court, très vite prouver l'existence de Dieu et de l'Islam Ce frère un jour rencontre un administrateur, un ami administrateur qui invite de son côté un ami et il s'avère que cette personne est un éminent, un fameux administrateur, directeur des doigts donc une personne assez importante mais qui reste humble et vraiment agréable Donc ce frère se présente, comme tous les autres, il se présente par sa spécialité c'est un docteur en business management et directeur justement des douanes donc cet invité éminent se présente et le moufti va lui poser une question Il lui dit, j'ai une question administrative à vous poser Il lui dit, oui bien sûr, est-ce qu'une institution peut avoir du succès, peut réussir sans management ? Il m'a dit, non, c'est impossible, chaque organisation doit avoir un management Donc je lui dis, ok, donc le moufti lui dit, ok Le moufti continue, lui dit, est-ce que cet univers est une institution ? Donc l'invité, le docteur, lui dit, bien sûr, c'est même une merveilleuse institution Le moufti lui répond alors, mais qui le dirige ? Puisque, apparemment, chaque institution a un manager Doit avoir un manager, sinon c'est pas ce que c'est fou, enfin il n'y a pas de réussite Donc qui dirige cette merveilleuse institution qui est l'univers ? Et là, l'invité, il, voilà, il essaye de gagner du temps, il est un peu mal Il ne peut pas répondre en fait Seulement celui qui l'a créé peut le diriger Le moufti lui dit alors, est-ce que c'est possible pour une institution d'avoir deux management égaux ? Deux management égaux, l'une au-dessus de l'autre Mais chacun a ses droits et chacun a son organisation Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça va marcher ? L'invité répond que non, c'est pas possible non plus Que dans l'organisation, il y a vraiment des règles qui gèrent l'administration Et qu'il ne peut pas y avoir un management multiple, c'est pas possible L'une des règles administratives, c'est justement l'unité Pour que tout se passe bien S'il y avait eu d'autres divinités en dehors d'Allah Dans les cieux et la terre, les deux, les cieux et la terre Auraient été hors d'usage Allah n'a pas pris de fils Et il n'a jamais eu de divinité avec lui S'il y en avait eu, alors chaque divinité aurait pris ce qu'elle a créé Le moufti a continué, il lui a demandé Est-ce que c'est possible pour la haute direction De rencontrer toutes les personnes affiliées dans cette communauté Avec les institutions, pour les petits et les grands problèmes Il lui a dit non, c'est pas possible Mais par contre, il rencontre, voilà, c'est l'intermédiaire Le seigneur, le management, la haute direction On rencontre celui qui est au-dessus En fait, il fait l'intermédiaire En fait, ce sont comme des messagers d'Allah Le moufti demande, alors qu'est-ce qui se passe Si par exemple, il y a un problème avec la décision de la direction Avant, les horaires du matin, c'était 8 heures Et ils ont décidé de changer L'horaire du matin sera de 7 heures Qu'est-ce qu'ils vont suivre ? Ils vont suivre la première heure ? C'est-à-dire, ils vont suivre 8 heures Ou ils vont se conformer à 7 heures ? L'invité répond, bien sûr, ils vont se conforter à la dernière décision Pas à la première La première, c'est abroger, c'est fini Et là, le moufti lui dit, qu'est-ce qui est venu après le christianisme ? MashaAllah Après le christianisme, est venu l'islam Et donc, les livres d'avant ont été abrogés L'invité revient à la charge et lui dit Je peux vous poser une question à mon tour Quel est l'intérêt de changer l'heure ? Pourquoi on changerait ? Pourquoi ces changements, justement ? C'est-ce qu'il ne fait que vous fais Vous savez qu'on change d'heure l'été ou l'hiver, pourquoi on fait ça ? C'est dans l'intérêt des travailleurs, parce que l'été il fait très chaud pour ceux qui travaillent dehors, l'hiver il fait froid, etc. Donc c'est dans leur intérêt, on est d'accord. Il continue, il lui dit, vous savez que la première famille qui a existé sur terre c'est Adam et Ève, avec les enfants d'Adam et Ève. Il lui dit oui, il lui dit, ok, à cette époque-là, Adam, pas Adam et Ève, pardon, le fils Cain et Abdel sont mariés avec leur soeur. Il lui dit oui, il lui dit, mais maintenant c'est complètement interdit, parce que justement, ça c'était quelque chose de nécessiteux pour le début de la création. Mais ensuite la législation fait que ça a été interdit pour le bien de l'humanité, pour le bon ordre des choses. Et masha'Allah, cet invité, l'ami de l'ami du moufti, s'est converti sur le champ.